Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant des copeaux Alors aujourd'hui c'est le jour de grand vent ici J'espère que ça ne va pas trop s'entendre à la caméra Parce que là j'ai toutes les dalles de mon plafond qui se soulèvent Là c'est une catastrophe Bref, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre de la vidéo Je reçois une machine, un combiné séparé En fait c'est deux machines qui sont vendues ensemble Voilà, ça forme un combiné Mais en fait c'est deux machines séparées en réalité, voilà C'est super pour ce que je voulais faire Car mon combiné à bois qui est encore derrière moi Je ne l'ai pas encore expédié Et bien en fait il avait ce souci C'est que par rapport à la configuration de mon atelier J'avais cette grosse machine au milieu de l'atelier Et j'avais tous mes plans de travail qui étaient stationnaires autour Or c'est pas l'idéal pour moi Parce que j'avais une énorme perte de place J'avais un gros vide au milieu de l'atelier qui n'était pas exploité Et je ne pouvais pas y mettre un plan de travail Parce qu'il me fallait pouvoir manœuvrer autour de mon combiné Quand je voulais dégaucher, raboter ou couper la scie sur table Donc pour moi l'idéal ça aurait été plutôt d'avoir des machines séparées C'est chose faite maintenant Je vais recevoir bientôt ma scie sur table Équipée de sa toupie en séparée Qui sera positionnée à peu près là où je me trouve Ici, ça veut dire dans un coin de l'atelier Et je vais pouvoir mettre la rabot dégo dans un coin Ça veut dire que le plan de travail qu'il y a derrière Il va sauter Je vais mettre la dégo rabot à la place ici Je vais mettre du coup un gros plan de travail au milieu de l'atelier Qui fera le tour de la scie sur table Et puis je mettrai les machines stationnaires tout auto Voilà Donc c'est ce que je disais un petit peu dans ma Pas dans ma précédente vidéo mais celle d'avant C'est à dire qu'il va y avoir certains changements dans l'atelier Du coup il va y avoir des aménagements à faire Il va y avoir des plans de travail à construire aussi Notamment Oui donc voilà Il y a énormément de choses à faire à cause de ça Mais bon je suis super content Mais déjà là la première chose à faire Donc j'ai bien nettoyé ma machine, mon combiné Enfin du mieux possible en tout cas J'ai récupéré toutes les pièces qu'il avait récupéré Et donc je vais la mettre sur sa palette Dans une boîte pour pouvoir la réexpédier Auprès de Damato Voilà Allez on y va Bon alors voilà Et mon père voilà on a sorti le combiné de l'atelier Alors je vous dis pas comment c'est fait F*** à le traîner de l'atelier Alors en plus il a plu par terre Donc du coup sur les meubles Il s'enfonçait Donc voilà le combiné sur sa palette J'ai mis tous les éléments qu'il y avait à mettre autour Voilà donc maintenant je vais construire la boîte Donc le compresseur pour la close de pneumatique Et ici là Voilà les panneaux de contreplaqué qui sont ici La scie sur table Voilà bon j'ai pas de scie onglet Donc du coup ce sera la scie sur table Qu'on coupera les chevrons là Enfin voilà c'est une espèce de chevron Et puis après évidemment la scie circulaire Pour couper le CP Bon bah y'a plus qu'à hein Bon bah voilà Le transporteur est passé prendre la palette Avec le combiné dessus Voilà maintenant il reste plus qu'à finir de ranger tout l'atelier Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis Voilà un peu la gueule de l'atelier aujourd'hui Ça fait bien vide au milieu Bah du coup j'ai mis la raboteuse ici Voilà peut-être y'a la lumière là qui dérange un peu Donc du coup j'ai mis la raboteuse Sur son nouveau trépied ici La scie à ruban n'a pas bougé Elle ne bougera pas d'ailleurs Je pense mettre la future nouvelle scie à ruban au même endroit Alors j'ai calculé la place qu'elle prendrait Puisqu'elle sera plus grande J'ai réagencé un petit peu tout mon tas de mon stock de bois Voilà jusqu'en haut En récupérant les petites chutes Qui pouvaient être utiles par-ci par-là Le work center triton Ce sera ici Voilà je finis Vous voyez je finis de m'occuper de la guitare là Il y aura le module défoncer sous table Qui est ici là Je vais le mettre dessus Et je vais consacrer ce coin Uniquement à la défonce sous table Le plan de travail je suis en train de vider Il va sauter Voilà carrément Parce que je vais mettre la raboteuse ici Je suis en train de réagencer un petit peu Alors attendez je suis un peu surexposé Je suis en train de réagencer un petit peu tout mon coin ici Enfin je range je crois Donc du coup là ici sur table La nouvelle scie à format sera à la place de cette petite table en bois là Qui fait office de table de travail de fortune Et puis tout autour après Enfin du coup elle sera à cet endroit là Et puis tout autour après je ferai un plan de travail un petit peu plus grand Donc ce sera vachement plus pratique pour les vidéos Pour faire même des lives Puisque j'aurai finalement le plan de travail au milieu Et toutes les machines qui seront autour Donc au final c'est mieux pour tout le monde C'est plus pratique pour moi pour travailler C'est mieux pour vous visuellement Tout le monde est content voilà Bon ben plus qu'attendre demain ou après demain Que la machine arrive Et puis on va essayer d'installer ça hein En fait pour diverses raisons La machine n'est pas arrivée le lendemain mais deux semaines après LOL Tchao 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 Voilà l'atelier était pratiquement vidé En fait en tout cas j'ai pu enlever le plan de travail qui est là Ça fait bizarre, ça fait bien vide l'atelier là Les nouvelles machines ne vont pas arriver avant de quelques jours Donc ça me laisse largement le temps de finir de dépoussiérer, de balayer, de nettoyer éventuellement l'autre côté de l'atelier J'ai encore pas mal de choses à faire A mon avis je suis bon pour appeler les confets pour la rentrée les machines là Bon bah c'est super Impeccable Bon courage Merci Bon maintenant il va falloir sortir tout ça Musique 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 Voilà les machines sont enfin ça aide à l'atelier ça fait plaisir Je voulais un petit peu prendre le temps de vous filmer et de vous montrer comment régler ces machines Mais à quelques détails près elles étaient pratiquement déjà réglées Bon bah il n'y a plus qu'à les tester maintenant Pour déplacer facilement la machine à l'atelier celle-ci est équipée de roulettes Et elles ne sont vraiment pas de trous pour déplacer les 280 kg de la bête Musique Musique La réception des tubes La réception de cette nouvelle machine speed La réception de cette nouvelle machine a été pour moi l'occasion d'essayer pour la première fois le travail à l'atelier Et quelle satisfaction mes amis de pouvoir faire enfin de beaux profilés. L'installation des chariots à écarire sur le wagon ras de lampe se fait assez facilement. Le guide perpendiculaire proposé est très pratique avec ses graduations et ses blocs d'arrêt. La lampe de scie proposée avec est de bonne taille, 315 mm de diamètre et est de bonne facture. La cape de protection semée s'enlève très facilement grâce à l'encoche. Le guide parallèle robuste se fixe sur une règle graduée qui va jusqu'à 110 mm. Mais à cause de sa longueur, celui-ci n'est pas tout à fait rigide. Pour pallier à ce problème, l'amato fournit ce petit accessoire qui donne un appui supplémentaire au rail. Lui conférant ainsi la rigidité nécessaire pour bien travailler. L'angle du guide du chariot perpendiculaire est bien sûr réglable jusqu'à 45 degrés. Et naturellement, la lame peut-elle aussi s'incliner jusqu'à 45 degrés. Concernant la remboteuse dégauchisseuse, c'est là aussi un vrai bonheur à utiliser. Les plateaux sont d'une taille généreuse et permettent de faire des passes jusqu'à 310 mm de large. Le très long guide parallèle permet de dégauchir sur champ de façon tout à fait confortable. La rigidité de celui-ci est assurée par le même système qu'on soit assis à format. La bonne longueur des plateaux et les 3 chevaux du moteur qui équipe cette machine rendent le travail très confortable. Évidemment, une mortaiseuse vient compléter cet ensemble de machines. Un grand merci à la société Damato pour m'avoir envoyé ces machines. Si vous avez dans l'idée de vous équiper un jour en machine à bois, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent sur notre site internet où vous risqueriez de trouver chaussière à votre pied. Le lien sera dans la description de la vidéo. En tout cas, vous pourriez retrouver ces machines à l'oeuvre dans un prochain épisode de la Sandé Copo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada